... Très motivés, les Léopards qui vont de victoire en victoire ne voient plus que les prochains matchs de cadrage. Ils ont remercié le père de la nation pour son soutien. ... ... La forêt, face à la crise climatique, était au centre des échanges entre le programme des Nations Unies pour la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts et les pays forestiers à la COP26. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Ève Bazaïba a demandé de réfléchir sur un autre mécanisme de financement pour les services environnementaux rendus par la République démocratique du Congo. C'est un reportage de Nene Mainzana. Le programme des Nations Unies pour la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts a réuni les pays forestiers, dont Costa Rica, Pakistan, Luxembourg, la République démocratique du Congo. Le programme de l'environnement pour discuter sur les forêts face à la crise climatique. Dans son discours, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement Durable, a rappelé à UNRED les services écosystémiques qu'offrent les forêts congolaises à l'humanité en termes d'absorption des gaz à effet de serre. Il est question maintenant que les pays polluaires s'engagent dans le financement durable en faveur de la RDC. Pour que nous préservons nos forêts, pour les effets de nous-mêmes et de l'humanité, il faut des moyens et des moyens conséquents qui ne doivent pas être de petits moyens de surboudage comme l'aide au développement et des investissements importants qui permettent à sécuriser la forêt. Et enfin, ne pas considérer la population comme étant un danger contre la forêt, mais plutôt la population comme étant la protection de cette forêt. La RDC attend d'autres mécanismes de financement, notamment dans le secteur de l'électricité, à travers les projets Grand Inga, ce qui permettra à réduire la pression sur les forêts. Le ministre du Changement climatique du Pakistan s'est voulu être pragmatique sur les ambitions de chaque pays en perspective de tout financement. Environnement Toujours, une évolution positive concernant le marché volontaire des crédits carbone. La tente se négocie actuellement à 7 dollars américains. Le gouvernement congolais, les communautés locales et le peuple autochtone vont bénéficier des retombées financières, des services environnementaux rendus par l'humanité, par les forêts. de la République démocratique du Congo, une fois de plus, Nene Mainzana. Pour la République démocratique du Congo, dans le cadre des programmes Mainzana, la tente se négocie entre 7 et 10 dollars américains et les acheteurs commencent à s'intéresser de plus en plus. Nous sommes en train d'avancé, maintenant, comme nous avons d'habitude, sur les marchés carbone, il y a des pays du Nord qui ont mis de conditionnalité. On verra la semaine prochaine, comment ça va évoluer. Mais ça va dans la bonne direction. La vice-première ministre nous a d'abord parlé de ses évoluctions en ce qui concerne l'évolution des négociations, la position de la RDC, qui est actuellement claire. Ensuite, nous avons discuté de l'évolution du marché carbone dans lequel nous sommes activement engagés, laquelle est une évolution très positive. En ce qui concerne le marché par terre et les sociétés privées, nous avons de plus en plus d'acheteurs qui crèent du carbone et nous pensons que le gouvernement va croire un peu plus de terre dans les jours qui viennent. Au courant de la semaine, ici, nous sommes arrivés jusqu'à 8 dollars à tonne. Il y a des moments, nous avons vendu à 10 dollars à tonne. Mais le prix moyen, probablement vers les 7 dollars à tonne. Je pense que, ici, à la fin de l'année, nous pouvons arriver à des prix de 10 dollars à tonne. ERA Congo, à travers son projet Red Plus, Mind Dombé, porte des bénéfices aux communautés dans le marché du carbone ainsi que la transparence qui constitue les fondements pour éviter les risques de doublage, comptage, de réduction des émissions. 15 % d'enfants à travers le pays sont engagés dans le travail d'enfants et pour ce faire, le gouvernement de la République à travers le ministère du Genre, Familles et Enfants et la Fondation Denise Nyakirouchi-Sekedi ont réfléchi sur la révision à la hausse des allocations en faveur des enfants. José-Vaï-Tombou. Le rapport à l'indicateur multiple de l'UNICEF 2018 les renseigne mieux. 15 % d'enfants congolais de 5 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants et souvent réputés travail dangereux. Pour mettre fin à cette pratique, le pays a besoin d'une politique globale de protection de l'enfant qui n'est pas encore clairement définie à ce jour. Pour pallier les difficultés qu'endurent les enfants, les gouvernements par la ministre du Genre, Enfants et Familles et ses partenaires dans ces secteurs comme la Fondation Denise Nyakirouchi-Sekedi et l'organisation internationale World Vision ont recôté de quelques députés réfléchis sur le mécanisme pouvant aboutir à une révision à la hausse des allocations en faveur de la protection de l'enfant pour l'aligner sur les niveaux des défis auxquels le pays est confronté dans ce domaine. Nous demandons aux députés nationals dans leur débat lié à la budgétisation pour 2022 d'allouer des budgets conséquents pour la protection des enfants et pour éliminer les pires formes de travail des enfants. World Vision recommande également au gouvernement de poursuivre son engagement politique sur ces sujets des discussions auxquelles l'ont pris part les enfants parlementaires et quelques délégués de ministères sectoriels concernés. Et pendant ce temps la structure ARSP veut se déployer sur l'ensemble du territoire national l'objectif étant de relever le défi pour l'émergence d'une classe moyenne sur les territoires nationaux. Le lancement des activités de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés en 2019 sont déjà Kalèche Ahmed entame l'opération du déployement de sa structure à travers le tendu du territoire national. L'une des actions prioritaires qui pose déjà le jalon pour la mise en œuvre de la loi fixant le règle sur la sous-traitance dans les secteurs privés. C'est ce qui justifie à ces jours l'installation de la direction provinciale de l'ARSP Lualaba sous les commandes de M. Dany Kabongo. Prenons la parole de directeur provincial a pris la ferme détermination de pérenniser les échanges avec toutes les parties prénantes pour élever le défi de l'émergence d'une classe moyenne en RDC. La province du Lualaba attend beaucoup de retomber de la mise en œuvre de la loi numéro 17 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Nous nous engageons à contribuer avec l'appui de la direction générale de l'ARSP à l'application effective de la loi et ses mesures d'application. Pour le déjeu de l'ARSP, c'est un signal fort qui indique l'engagement à veiller au strict respect de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé et ses mesures d'application. Conformément aux orientations données par l'autorité de l'UQDL, l'ARSP à travers la feuille de route adoptée par son plan de l'administration ainsi que son plan opérationnel pour la période 2020-2021, cérémonie inaugurale présidée par le ministre de l'État en charge de l'entrepreneuriat petites et moyennes entreprise au maître au stage de l'UQDL, qui après la coupure du riband symbolique pour la circonstance a procédé à la visite des bureaux. Cette installation constitue les débuts d'un long processus qui va se matérialiser à travers d'autres villes pilotes. Dans la même optique, l'ARSP accentue la campagne de vulgarisation et de sensibilisation de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé afin de bien la faire connaître et ses avantages mais aussi créer une synergie avec les différentes parties concernées dans ces secteurs. Parlons santé à présent axé aux soins de diabète. La mortalité reste élevée à cause du diagnostic tardif et pour ce faire, des scientifiques ont réfléchi pour retrouver des solutions palliatives. Constance Mananga. Accès aux soins du diabète thème de la journée mondiale du diabète 2021 qui restera valable jusqu'à 2023. Cela s'explique par le fait qu'un nombre important de personnes n'ont toujours pas accès aux produits de diagnostic aux médicaments et aux dispositifs de suivi qui peuvent aider à la prise en charge du diabète. Une année qui marque également les centenaires de la découverte de l'insuline en 1921. une prouesse scientifique qui a changé la vie des personnes atteintes du diabète. Cent ans après cette innovation d'une importance vitale, la mortalité prématurée des personnes atteintes de diabète reste élevée dans de nombreux pays africains comme la RDC à cause d'un diagnostic tardif et un manque d'accès à l'insuline. Les facteurs des risques du diabète sont entre autres les antécédents familiaux, les surpoids, la sédentarité, une mauvaise alimentation, la consommation d'alcool ou tabac. Mais ceux qui souffrent du diabète ont pris conscience et demeurent positif. Sensibiliser les personnes atteintes de diabète, la communauté, les prestataires de soins pour une prise en charge efficiente comme Mémissa. La COVID-19 est venue perturber l'accès aux soins du diabète mais il faut améliorer l'accès équitable à des soins de qualité pour les diabétiques. C'est à ces prix seulement que l'on peut sauver des vies. Le diabète n'est pas une fatalité bien que plus de 19 millions de personnes vivent avec le diabète dans la région africaine avec un nombre qui devrait croître pour atteindre 47 millions de diabétiques d'ici à 2025. Cette pathologie peut se soigner convenablement. Une fois détectée à temps, l'on peut vivre positivement. Et puis, ils ont été sensibilisés au déroulement des élections en République démocratique du Congo. Le mode de scrutin, le seuil de représentativité nationale et provinciale, voilà la matière développée lors de l'université d'été organisée par le parti d'action de Trifon Kinke Moulumba à l'intention des cadres de ce parti. Les états-majors de quelques formations politiques préparent leurs militants et cadres aux élections à venir. Vision de l'aigle oblige. Au cours de cette université d'été, organisée chaque année par les partis pour l'action pays pour l'action membres de l'Union Sacrée pour la Nation, les cadres et responsables de différentes fédérations ont été outillés sur les process électoraux, les différents modes de scrutin, les calculs du seuil électoral, bref, comment participer à une élection et des stratégies à mettre sur pied pour la remporter. Parmi les orateurs alignés à cette université d'été, Marie-Josée Ifoku, candidate malheureuse à la dernière élection présidentielle, le président honoraire de la CENI, Corneille Nanga-Yobeluo, une matinée d'échange qui a permis à l'assistance d'élever toutes zones d'ombre à travers un jeu de questions-réponses. Ça a été une bonne chose pour nous parce que nous tenons à ce que les anciens comme les nouveaux nous puissions nous battre pour que 2023 soit encore plus fructueux au PIA dans le cadre de la députation tant nationale que provincial et pourquoi ne pas viser si haut. Cette université d'été constitue un véritable moment de partage d'expérience et d'éducation à la citoyenneté. Enseignement supérieur et universitaire, notre confrère Félix Zalometi-Dando vient de soutenir avec brio son travail de diplôme d'études approfondie à l'IFACI qui l'a abordé la problématique de la production éditoriale et du déficit des manuels scolaires en République démocratique du Congo. Edi Tchalakatala à reportage. La dissertation de diplôme d'études approfondie du respirandaire Félix Zalometi-Dandou déclaré recevable à l'Institut facultaire des sciences de l'information de la communication IFACIQ. L'évaluation est du jury présidé par le professeur Bongeli. Après d'avoir entendu le respirandaire dans un débat public et après délibération à 8 clous, le jury a pris la décision suivante. Le jury déclare le travail réçu. Cet ancien étudiant unique de l'auditoire des licences en édition du livre et sciences documentaires de l'ISTI a traité la problématique de la production et du déficit de consommation des manuels scolaires dans le système éducatif de la RDC. Son étude porte sur l'écart numérique remarquable des manuels scolaires qui entourent le projet de paquet minimum des manuels scolaires essentiels initiés au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel en 2009 pour éradiquer la pénurie des manuels. Le projet accusait un déficit visible des manuels scolaires dans le rapport de faisabilité par rapport aux effectifs scolaires bénéficiaires. Le chercheur est parti de la question générale pourquoi les commandes du projet de paquet minimum des manuels scolaires étaient inférieures aux effectifs scolaires bénéficiaires. La réponse provisoire à cette préoccupation est que la capacité de production des structures d'édition scolaire locale est quasi faible par manque d'une véritable politique nationale du livre. Cette hypothèse a été validée après une série d'enquêtes exploratoires dans les institutions documentaires autour d'un état des lieux sur les causes, les contraintes et les conséquences du déficit de consommation des manuels scolaires. L'auteur recommande au gouvernement, aux opérateurs culturels du livre et aux décideurs politiques la prise d'une loi sur la politique nationale du livre et le conseil national du livre, l'octroi des facilités bancaires aux structures d'édition du livre et la signature des instruments juridiques internationaux pour accompagner cette loi. La piste des solutions sur le déficit des manuels scolaires reste la volonté politique du développement de la capacité locale dans la conception de la production éditoriale et la distribution des manuels scolaires à Mont-Gru. Cela pour garantir la production éditoriale aisée aux producteurs intellectuels et les investissements initiaux durables dans l'économie de l'édition du livre et des manuels scolaires. Ce travail de diplôme d'études approfondi est dédié à l'ancien ministre de la Défense nationale une autre soutenance de thèse c'est celle du récipiendaire Gélor Kankenza il a abordé les micro-entreprises informelles de Kinshasa au centre d'une recherche doctorale en psychologie c'était à l'université de Kinshasa. La thèse est partie d'un paradoxe entre la littérature théorique sur l'environnement des affaires et la réalité observée dans les micro-entreprises informelles de Kinshasa. Au regard de la littérature les environnements socio-économiques et institutionnels sont défavorables et affectent négativement des micro-entreprises. La recherche doctorale de Gélor Kankenza a démontré que la performance des micro-entreprises informelles de Kinshasa s'explique par certaines réponses des copines entrepreneuriales des propriétaires et des dirigeants. Le chercheur congolais en psychologie découvre finalement que certaines pratiques en vigueur dans l'univers des affaires permettent aux micro-entreprises de survivre. En s'appuyant sur des données récoltées au cours des enquêtes, Gélor Kankenza invite finalement les décidaires à s'appuyer sur pareilles initiatives pour construire des politiques publiques. Environ 700 000 micro-entreprises réalisent un bénéfice estimé à 300 millions de dollars par an à Kinshasa. Et puis, après les états généraux des enseignements supérieurs et universitaires, il s'est tenu une réunion à Kinshasa pour appréhender des mécanismes de formation sur les LMD. Une fois de plus, Médard Mbouyan-Mangal. Le séminaire atelier a tenu toutes ses promesses. Des participants témoignent du succès de cette réunion pour la maîtrise des mécanismes de conversion en système LMD. Il y a des nouveautés dans la manière d'enseigner, dans la manière d'évaluer, dans la manière de délibérer les résultats des étudiants et chaque cas a une méthodologie appropriée. Par exemple, dans l'enseignement, nous sommes obligés d'utiliser le deux tiers de temps pour les enseignements présentiels, le un tiers réservé aux travaux des étudiants, les étudiants qui doivent au préalable travailler à la maison puisque l'enseignant doit disponibiliser de ces matières dans l'ordinateur, sur Internet, par exemple, et l'étudiant va consulter l'Internet sur le site de l'enseignant. Il lit la matière au préalable et quand il vient dans la classe, mettons, on suppose qu'il a déjà un peu requis et il peut s'adapter facilement aux enseignements enseignements. L'INBTP a démontré que le champ porté sur cette institution universitaire n'était pas le fruit du hasard. Et dans le cas oriental, des professeurs venus de divers horizons se sont réunis autour du colloque interdisciplinaire organisé par la structure d'Itunga, c'était en Nganjika, objectif, la révalorisation des villages africains. Il s'est tenu récemment dans le territoire de Nganjika à plus ou moins 90 km de Mbujimaï, un colloque interdisciplinaire organisé par le projet d'Itunga sous l'initiative de la baie apollinaire Tchibaka Tchikongo, rectaire de l'université officielle de Mbujimaï. Le thème est choisi, le village et l'avenir de l'Afrique noire. Le coup d'envoi de ces assises de quelques jours a été donné par le gouverneur de la province de l'Omami, Édouard Moulumba Moudiandambou dans la salle culturelle Mgr Tarsis Tchibank Tchichikou. Une vingtaine de professeurs d'université venus des Etats-Unis, de la Belgique, de la France, de Kinshasa et des provinces de la République démocratique du Congo. Parmi eux, le président de la Cour constitutionnelle Diédoné Kalouba Diboué et Théo Kadima, directeur administratif et juridique de la maison civile du chef de l'État, ont, à travers leurs exposés, redoré d'images ternies des villages africains longtemps enviés par les milliers urbains à cause du talent qu'ils régorgent. Les exposés se sont donc suivis du premier au troisième jour pour permettre à l'Assemblée d'adopter les recommandations qui revalorisent les villages africains sur le plan de l'agriculture, des infrastructures, de l'environnement, de l'éducation, de la santé et du développement. C'est après la remise des brévés aux participants que Mgr l'évêque du diocèse d'Emboujimaï, Emmanuel Bernard Cassanda, a déclaré clos les travaux de ce premier colloque de Gandajika. Enseignement supérieur pour terminer, inauguration de l'école Samuel Mutombo Institute, toujours dans la province du Kassaï Oriental. C'était en présence de plusieurs personnalités, le promoteur Mutombo Dikembe a dit qu'il s'agit d'une concrétisation de la vision de son père Samuel Mutombo qui fut un professeur de carrière. Regardez. Le gouvernement de la province intérimaire du Kassaï Oriental, Jeannette Longa Moussamba, a présidé samedi 6 novembre à Tchibombo Tchimoni, dans le territoire de l'Oupatapata, la cérémonie de l'inauguration d'une école moderne dénommée Samuel Mutombo Institute, œuvre d'un digne fils de la province, la star Mutombo Dikembe. La manifestation a eu lieu en présence du président de l'Assemblée provinciale du Kassaï Oriental à Tanaze Kabomokal à la Malibongo, des membres du Conseil provincial de sécurité, ceux du gouvernement provincial et de plusieurs invités. Dans son discours, le promoteur de cette école moderne, Mutombo Dikembe, a déclaré que cet ouvrage est la concrétisation de la vision de son père. Enseignant de carrière pendant plus de 38 ans, Samuel Mutombo avait toujours le souci de voir les enfants congolais étudier dans des meilleures conditions. C'est pourquoi son fils Mutombo Dikembe l'honore aujourd'hui et l'immortalise à travers cette école qui porte son nom. Après avoir remercié tous ceux qui ont concouru à la construction de cette école, en commençant par la gouverneure de province intérimaire Jeannette Longa Moussamba, le promoteur Mutombo Dikembe, a rassuré aux élèves que cette école est pour leur avenir, aux parents qu'ils sont les partenaires de cette école. Pour sa part, la gouverneure de province intérimaire du Kassaï oriental Jeannette Longa Moussamba a remercié Mutombo Dikembe qui a pensé à la jeunesse de sa province. Je vous invite à protéger cette école modèle qui offre à nos enfants un cadre idéal pour une formation de qualité dans de meilleures conditions. Et c'est par ci que nous mettons un terme à ce journal. madame, messieurs, merci infiniment de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes 13h30, Yvette, Maxima. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada